... J'invite maintenant Richard Grivelle à intervenir de sa place ou du pupitre comme il préfère pour évoquer, en même temps que notre colloque, il y a un colloque sur les thérapeutiques non médicamenteuses et je me suis demandé si la parole était une thérapeutique non médicamenteuse. Totalement. En tout cas, je reste là parce que je suis bien entouré, donc je me sens en sécurité, donc je reste. Oui, c'est de conciliation et de médiation ce propos qu'on m'a demandé de partager avec vous. Si on souhaitait définir rapidement conciliation, médiation et en appliquant une finalité commune, c'est-à-dire trouver un accord entre des parties, alors on pourrait dire que médiation, conciliation se retrouvent un petit peu dans son action. Pourtant, la conciliation, elle, désigne le compromis amiable auquel parviennent des personnes en conflits avec l'aide ou pas d'un tiers qui s'appelle le conciliateur. Il s'agit aussi d'un mode alternatif au règlement de litige qui ne nécessite pas de procédure judiciaire. Le conciliateur de justice, principalement, donc ce rôle est de trouver un accord indifférent entre des personnes, le but de régler ce litige et même si le conflit qui a amené le litige reste en suspens, perdure. Donc la relation, en fait, entre les personnes n'est pas traitée par le conciliateur. En ce qui concerne la médiation, qui est également un mode alternatif de règlement des différents, qui implique aussi un tiers qui est le médiateur, a un cadre déontologique qui est totalement différent. Le médiateur, qui est une personne qualifiée, neutre, qui est impartiale, indépendante et qui est sans pouvoir de décision sur le fond du litige, a pour mission d'entendre les personnes qui sont en conflit, de les réunir pour leur permettre ensemble de confronter leur point de vue et puis de les accompagner à décider eux-mêmes, de trouver eux-mêmes leurs solutions, conformes à leur intérêt respectif. C'est un professionnel formé qui veille au respect des principes fondamentaux de la médiation, c'est-à-dire, par exemple, le fait de recueillir l'accord des personnes pour participer en médiation, d'assurer une confidentialité totale des entretiens. Donc, la relation entre les personnes qui est absente de la démarche de conciliation est en revanche principalement la abordée en médiation. Et c'est la qualité même de cette relation qui fera qu'à un moment donné, les personnes seront à même de décider volontairement et de façon éclairée de s'engager dans la recherche de solutions convenantes à chacun. Donc, la médiation est un processus structuré qui repose sur le fait de considérer les personnes comme responsables, comme compétentes pour trouver elles-mêmes des solutions concrètes qui les concernent dans le respect des droits et des respectifs de chacun. Elle fait le pari de l'autonomie, le pari d'associer, dans le cas qui nous occupe, les personnes accompagnées et les familles aux décisions qui les concernent. Associer les personnes aux décisions qui les concernent, ce n'est pas toujours le cas qu'on observe dans les institutions. Et une expérimentation qui s'est mise en place en 2020, qui est la médiation familiale en direction des personnes aidées et des aidants dans le champ de la géontologie et du handicap, donc est en cours d'expérimentation aujourd'hui. Elle est pilotée par l'UNAF, elle est financée par la CNSA, la CNAF et elle est mise en oeuvre par différentes associations du DAF actuellement sur le territoire et elle tend à se développer assez largement. Et cette expérimentation, elle répond à un besoin qui a été identifié, qui est de l'apaisement des conflits familles résidant avec les établissements, de conflits entre aidants aidés à domicile, par exemple, conflits dans les fratries qui accompagnent un parent vulnérable. Elle est là pour aussi soutenir les aidants familiaux, prévenir les situations d'épuisement des aidants et puis de renouer, de restaurer le dialogue pour trouver, pour que les personnes puissent trouver ensemble des solutions. Et elle contribue à prévenir et à résoudre des situations de maltraitance. Et cette expérimentation aujourd'hui porte ses fruits. Je voudrais évoquer une situation pour éclairer mon propos qui aura son écho, ce qui a été dit ce matin. Je vous livre cet exemple. La demande de médiation émane d'une direction d'EHPAD. La prise en soin d'une résidente devient extrêmement difficile du fait d'une relation conflictuelle entre l'équipe soignante et la famille de la résidente, en l'occurrence la fille de la résidente. Les soignants sont sans cesse critiqués, ils sont sous tension, une tension qui est majorée par un manque de personnel permanent, un sous-effectif permanent. Les gestes des soignants sont sans cesse remis en question. Il y a de nombreuses dégligences qui se mettent en place. L'accompagnement n'est pas de très bonne qualité du fait même de ces tensions qui aggravent la relation. La fille de la résidente se plaint énormément de maltraitance, de négligence et la situation lui donne raison parce que ces négligences existent. Toutes les tentatives de mise en place de dialogue a échoué. La situation est très critique. Et si je veux dire, c'est la personne vulnérable qui en porte les frais, qui en fait les frais de cette relation délétère entre l'EHPAD et la famille. Il y a une démarche de médiation qui est proposée à chacun. Tous acceptent le principe d'une information individuelle. Lors de la rencontre, donc la famille, le représentant de l'établissement, la résidence, sont individuellement entendus, individuellement informés, ce qui permet que chacun puisse prendre une décision libre et éclairée. Lors de médiation est acceptée par chacun, le consentement de la résidente est aussi recherché, savoir que dans l'espace de médiation, la personne vulnérable a toute sa place, puisque c'est pour elle que la médiation se met en place. Lors du premier entretien commun, donc chacun va pouvoir partager sa représentation de la situation, chacun a une représentation diverse de ce qui se passe, de dire ses difficultés, de dire ses ressources, de dire ses limites, de dire ses attentes et puis ensemble d'envisager des solutions éventuellement. Le principe aussi de la médiation, c'est que chacun puisse s'exprimer librement. la fille de la résidente dit son désarroi, sa blessure profonde d'avoir été sans ménagement, écartée de l'accompagnement de sa mère, et cela dès le début de l'entrée dans l'établissement. Elle dit, après de nombreuses années de présence, de soins auprès de ma mère, voilà, on me dit que maintenant, je n'ai plus le droit de lui faire sa toilette, de l'accompagner. Un soignant m'a fait cette remarque en me conduisant hors de la salle de bain dès le premier jour. Je me suis senti dépossédé, j'ai eu l'impression que j'abandonnais ma mère. L'établissement, lui, dit qu'il ne fait qu'appliquer des règles de fonctionnement qui sont utiles à la cohésion de l'ensemble. Et puis le manque de personnel, et puis la relation délétère avec la famille, voilà tout ce qui fait que la situation est celle qui est décrite. La résidente, elle, dit tout simplement qu'elle souhaite retrouver sa fille plus calme, moins énervée, plus proche d'elle, et de voir les soignants un peu moins tendus, plus à l'écoute de ses demandes. Donc bien sûr, bien d'autres choses ont été abordées lors de ce partage, lors de cette rencontre de médiation. La parole a circulé, on a l'attention, chacun a eu attention à la parole de l'autre, et l'émotion, l'intime a pu être parlé, a pu être évoqué, a pu être entendu. Et c'est bien là une des spécificités de la médiation que de créer cet espace, un espace sécure au sein duquel la parole est possible, où la parole de chacun est accueillie, entendue au cours de ses entretiens individuels. Chacun portait sa propre représentation, et puis ses représentations se côtoyaient sans jamais se rencontrer. Les convictions de l'un n'entendaient absolument pas les blessures de l'autre. Chacun était dans son donjon, et pas de communication en fait. Donc le cadre de médiation a pu proposer cette passerelle pour que tous se rejoignent sur un discours commun, au sein duquel chacun peut se retrouver. La place, le rôle de chacun dans l'accompagnement de la résidence a pu être évoqué, pour que chacun trouve sa part dans cet accompagnement-là, tenant compte bien sûr d'un environnement contraint aussi. Voilà, l'exposé de cette situation nous dit combien la médiation peut être utile, peut-être se mettre au service de la relation, au service du dialogue, au service de la parole, au service de l'écoute des uns et des l'autres, au service de l'altérité aussi. Donc, oser le dire, oser la relation, oser la rencontre, la médiation familiale aidant aidée propose cette démarche dans l'intérêt supérieur de la personne vulnérable. Et dans cet espace singulier, confidentiel, construit par le médiateur et les médiés, c'est-à-dire les personnes présentes dans l'espace de médiation, chacun est considéré comme compétent pour trouver sa place dans la situation qui est traversée. Les émotions peuvent être évoquées, exprimées, le jugement est absent, les décisions sont prises en commun et font sens, et l'intérêt de chacun, tout autant que l'intérêt commun, sont préservés. Je ne veux pas dire que les SMS, les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la capacité d'accompagner les situations conflictuelles pour atteindre leur résolution. Picologue, médecin-coordinateur, carte de santé, direction, 6 emplois, choc jour. Pour autant, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, la loyauté, la posture de tiers du médiateur confèrent justement à la rencontre cette façon singulière, facilitatrice de faire émerger la parole. La médiation en fait ses preuves quand il s'agit de redonner sens au dialogue, de restaurer une relation défaite, de préserver l'intérêt de chacun et principalement celui de la personne vulnérable. Bien sûr, il y a d'autres chemins qui peuvent être suivis. La médiation aidant à aider est un outil, en plus peut-être, pour contribuer en fait à résoudre certaines situations de maltraitance. considérons que l'espace de médiation est comme un atelier, un atelier au service de la citoyenneté, au service de l'expression du choix de chacun, de la compétence des familles, de l'expérience de vivre et de décider ensemble. Nous savons que souvent, une absence de communication entre les personnes fait le lit des situations de maltraitance, des situations de violence. Alors, même si nos points de vue sont indifférents, même s'ils sont opposés, bien parlons-en.